Hey ! Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Unbox Fix ! Attention ! On va faire une des statues que j'attendais le plus. Vous savez que Hunter x Hunter c'est mon top numéro un manga avec slam dunk. Donc là c'est un nouveau studio. Alors fruits artisans, fruits artisans, je vais mal le dire les artisans du fruit mais c'est pas du tout ça. Donc T H R E E pour ceux qui n'ont pas un accent de merde comme moi. C'est leur première statue Studio Asi, c'est la première. Donc je suis curieux de voir si la belle promesse, une grosse promesse sur son hétéro, un très dynamique comme vous voyez ici, très sympa, une belle réalisation. On va voir si elle est tenue. Surtout que la statue est sortie très très vite comme un peu comme Jimé d'ailleurs et ça c'est plutôt cool. Une boîte qui est quand même assez costaud. Et ce que j'aime bien c'est qu'on rappelle ici que c'est du 1 6ème, qu'elle fait 25 kg, son bien je ne le savais pas. Le colis faisait 30, 59 cm, 53, 35, et ça dit ça de ce que ça doit contenir. Donc une plaque en métal blablabla et on verra dans la notice, c'est expliqué aussi. Bon là je suis ultra hype, j'ai très très hâte. J'ai même mis le t-shirt pour l'occasion hétéro. Merci à Denetorn de me l'avoir trouvé pour l'occasion. Allez on unbox ça. Voilà j'ai tout sorti. Petite enveloppe, j'ai réussi à enlever le petit seau sans l'arracher en le décollant rapidement. Une enveloppe qui est avec un certificat d'authenticité qui est un peu différent niveau couleur des autres. Je suis habitué avec Trigger, j'y mets à avoir du noir noir. Là on a un jeu de couleur qui est assez intéressant voilà. C'est signé par le directeur créatif et le sculpteur. On voit qu'il y a 500 exemplaires donc c'est pas énorme et j'ai le numéro 446. On a dedans deux petites cartes et en fait ces cartes c'est intéressant c'est pour vous enregistrer sur WeChat donc l'application un peu chinoise là où vous pouvez voir si c'est pas des contrefaçons. Le but c'est vraiment de niquer le recast comme on dit. Au niveau du packaging je vous mets une photo c'était hyper bien protégé franchement on est sur un de parmi les packagings les plus haut level que j'ai vu. Zéro cas ça ne bouge pas à l'intérieur c'était bien fait. Il y avait du scotch ça j'aime bien qu'il y ait du scotch. C'est pas toujours le cas. Il y a du scotch pour pas que les éléments bougent dedans. Et la notice qui est déjà bon avoir une notice c'est très important. Netero un sixième et en fait elle à chaque fois sur deux pages. Une page en chinois, une page en anglais et ce qui est intéressant c'est qu'elle vous dit ce que ça doit contenir. Statues, plaques métalliques, un truc, un support, un sachet d'authenticité et s'il vous manque quelque chose, un truc cassé, un truc défectueux, ils disent dans un premier temps de contacter votre vendeur. Ça c'est aussi intéressant. On a la boîte de rangement numérotée donc facile pour ranger en chinois en anglais. 17 pièces ça c'est plutôt cool je suis habitué à bien pire donc ça ça on n'est pas sur une statue puzzle dont j'ai l'habitude pour du manga surtout. 16 étapes ça c'est cool aussi. Il y a le mail aussi si vous avez des questions des retours à faire c'est intéressant leur compte youtube et leur compte twitter donc voilà. Une belle notice pour le coup qui respire la solidité. Ensuite on a un support que je vous dis pour la plaque qui est ici. On pourrait le poser comme ça voilà je l'ai pas déballé parce qu'en général je le fais rarement. Alors ça c'est bien c'est qu'on va comme je dis ils ont pensé à tout sur le packaging, le souci du détail. Même la plaque qui est envoyée dans un plastique était emballée en plus dans de la mousse pour pas qu'elle se raye. Il y a vraiment peu de chances que ça se raye mais pour le coup voilà une petite plaque qui est plutôt sympa. Ça rappelle le concept, le numéro d'exemplaire, le studio. Plaques qui ressemblent étrangement, étrangement, peut-être une coïncidence à celle non officielle Cloud Studio où j'ai unbox pas mal de Naruto que je trouvais déjà que c'était le top du non off. Niveau conception, niveau concept, niveau packaging je trouvais que c'était le top du non off. Donc je pense que c'est eux après j'en ai pas la confirmation mais en tout cas la plaque s'y ressemble à s'y les prendre. On va commencer à monter donc déjà base déstructurée comme j'aime moi c'est ce que je kiffe quand il n'y a pas de foutu socle dessous. On rappelle le numéro d'exemplaire là dessous voilà rien de rien de spécial. L'aspect pierre qui n'est pas lisse comme j'aime pas donc ça c'est cool. L'aspect pierre c'est pas le plus réussi que j'ai vu mais il est cool il est bien fait il est propre. La fumée est très bien faite. La fumée c'est toujours dur à faire parce que ça ressemble pas à de la chantilly ou un truc dégueulasse. Là elle est vraiment propre. Elle fait penser un peu à celle de Kuma de Jim Palace que j'aimais bien. Là on est un peu sur le même principe et c'est cool et l'aspect doré est incroyable. Franchement l'aspect il brille. Il est en même temps sale parce qu'on a de la... c'est rouillé un peu partout et ça c'est très bien fait. Vous allez voir sur les pièces j'ai déjà unbox en live sur twitch pour ceux qui étaient là c'était hier soir. C'est toujours plus sympa de voir les réactions en live. On commence par le collier. Le collier qui a deux plugs en fait on va l'enrouler comme ça. Là ça sent la solidité. Bon c'était emballé dans de la mousse forcément mais c'est incroyable. Vous voyez c'est tacheté il y a du noir. On voit que c'est usé quoi. Et vraiment le paint est extrêmement beau. Je me répète mais c'est plutôt évident en fait parce qu'il y a des emplacements là. Alors c'est pas aimanté mais il y a les emplacements. On voit que c'est creusé ici pour mettre justement ça. Donc on peut pas trop se tromper. Donc je l'avais déjà fait en live et c'est vrai que j'avais trouvé que ça c'était assez simple. Donc on va déjà commencer comme ça à le mettre. Hop une fois qu'on a fait ça on fait attention ça s'ouvre pas. Voilà. Il reste à bien le placer mais comme je vous ai dit c'est assez simple. Et toute façon vous pouvez pas vous tromper parce qu'après il faut mettre ça. Son genre de colonne vertébrale là qui va relier en fait la tête. En fait la tête elle a deux supports. Elle a un gros plug ici et elle a en plus un aimant ici. Donc c'est bien c'est qu'on peut pas se planter. C'est assez solide et quand on met ça au moins ça supporte en plus le collier. Et voilà comme ça le collier vous voyez il bouge plus du tout là. Là il bouge plus. Ça c'est de la solidité. Ça c'est bien fait. ça c'est bien pensé. Ça j'aime. J'en ai marre des statues bancales là. Là c'est pas bancal. On passe ensuite direct. Direct on passe à la grosse tête de Bouddha. Alors j'adore le personnage de Netero. Il pète la classe. On a ces petites boucles d'oreilles qui bougent. Tout en résine. Assez légère donc peut-être peut-être pas entièrement pleine parce qu'elle est pas si lourde que ça. On a les mains là. Il fait sa prière là. C'est super stylé. Tout est sculpté. L'effet abîmé comme d'hab. C'est cabossé de partout. Enfin moi je trouve ça le paint est impeccable. Moi j'ai rien à dire dessus. Rien à dire dessus. Et il reste à mettre la tête. C'est facile. En plus au moins il y a deux points d'accroche et ça c'est très intéressant. Voilà ça commence déjà pas mal. Une fois que j'ai fait ça on a une belle écharpe autour à mettre en doré. Pareil c'est du PU parce que c'est assez souple. Et en fait on a des encoches toutes fines dans la fumée qu'il faut aller chercher. Alors il faut un peu écarter forcément. Et du coup ça la relève. Et ça donne un effet dynamique qui se touche pas. C'est bien fait. C'est maîtrisé comme on aime. On va passer aux mains. La main la plus petite. Alors la main est over stylée. Il n'y a rien à dire. C'est de la résine. Ça pèse son petit poids. C'est propre. Le paint de toute façon est pareil que le reste. On a des petits bouts piquants un peu ici là. Mais vraiment ça c'est la plus petite que je mets. Et en fait on la fixe à l'arrière. On a un effet dynamique. Elle a justement la Hashirama de Cloud Studio. Il suffit de trouver le bon endroit. Voilà une fois qu'on l'a ça rentre tout seul. Franchement tout s'emboîte très bien. Sauf une pièce. On va voir si elle s'emboîte mieux maintenant. Alors j'aimais bien ça. On dirait que ça fait des pistos guns. J'aurais une gâchette. Ça se dépirait. Ça ferait go go gadget bave dans ta gueule. Là comme ça. Là ça serait assez stylé. Mais allez on va mettre celui-là qui va logiquement. Ah non il va là. C'est des bons plugs quand même. Les plugs sont assez longs. Et voilà on a fait le côté droit. Et vous voyez même si j'ai mis tout le poids. Pas de déséquilibre. Là il y a tout le poids que d'un côté. Tout le poids est à droite. J'ai pas encore mis les mains de ce côté pour faire contrepoint. Mais pourtant il faut vraiment que je bouge si je veux la déséquilibrer. Et ça c'est bien fait. Ok on passe à la galère. Alors c'est cette pièce où j'en ai chié. Alors ils ont fait une vidéo sur leur youtube pour installer les pièces. Ils disent celle-là par contre elle est pas évidente. D'ailleurs il me l'avait dit le mec de frère de ses angles. C'était un peu complexe. C'est la pièce la plus complexe à placer. Une fois qu'elle est placée, il faut un peu la soulever pour mettre la main. On va voir. Mais il faut la mettre à l'arrière. L'angle j'ai galéré. J'ai mis je crois bien 20 minutes, une demi-heure à trouver l'angle. Alors maintenant peut-être que la résine aussi elle était dehors avec la chaleur et tout. Peut-être qu'elle a un peu travaillé maintenant. Et du coup ça sera plus faible. Mais voilà. Une fois que je l'ai fait, elle sortait de la boîte. Donc peut-être que c'était mal fait. J'ai laissé se reposer. Et maintenant c'est hyper facile. Vous voyez là je l'ai placé de suite. Ensuite on continue les grosses mains. Là j'ai mes guns. Là on commence à s'être sur des mains. On est sur des mains beaucoup plus imposantes là. Vraiment. Celle-là elle pèse son point. Vraiment. Voilà ça bouge pas. Ça c'est top. Vraiment ça bouge pas. Et la dernière. Putain mais ça pèse. Vraiment ça pèse. La dernière elle va ici. Ah ça me fait plaisir quand c'est facile. Putain regardez. Tout s'emboîte. Regardez comme j'emboîte trop facilement. J'ai eu une galère hier. Mais le temps que la résine travaille. Maintenant je n'ai plus de galère. On passe au final. Là vous kiffez parce que moi je kiffe. On a une petite attaque comme ça. Enfin un effet de vitesse je pense. Ici là. Avec la notice il n'y a vraiment pas de difficulté. Elle est bien faite. Les photos sont claires. On comprend ce qu'il faut faire. On a cette main. Alors cette main c'est le high five par excellence. Elle fait la taille de ma main. C'est pas compliqué. Après j'ai pas des mains hyper grosses mais vraiment elle fait la taille de ma main. Et je vous la mets en zoom en même temps mais le détail, le paint dessus est quand même assez incroyable. Déjà au niveau du sculpte c'est bien sculpté. C'est propre. Et vous voyez on a des intersections et tout. C'est rouillé. C'est noir. Même sur la pomme de la main il y a plein de taches. Taches de rouille et tout. On a un paint un peu rougeâtre du coup. Pas que du doré. Il y a un petit effet orange rouge. Et vraiment c'est propre. Et c'est là sur la vidéo qu'ils disent de soulever le bras. Il faut le soulever pour placer la main dessous. Soulever doucement il y a écrit. Donc on soulève et on place la main. Voilà. La main est pas non plus hyper lourde celle-ci. Parce que celle là où il joint les mains et fait sa prière est plus lourde. Elle est plus petite mais elle est plus lourde avec un méga aimant. Donc forcément pousse vingt l'intérieur vu que c'est la prière. Ça se place ici et voilà c'est réglé. C'était rapide. On a fait tout le décor. On a fait tout le bouddha. Bouddha qui est stylé de ouf. On passe en hétéro. C'est quand même le perso principal après tout. Alors l'hétéro c'est du 1 6e et je peux vous dire que putain il est beau. Putain il est beau. On n'est pas comme sur figurama qui a un aspect typé réaliste. Là on est vraiment sur le manga manga. On n'a pas ce type réaliste. Et vraiment c'est surtout au niveau des pliures, des vêtements. Il y en a de partout. Au niveau du t-shirt, au niveau du short, au niveau des chaussettes. On a des ombrages de partout sur le perso. La musculature du dos est incroyable. Il est incroyablement musclé mais c'est le perso. Le grain de peau. Alors je parle souvent des grains de peau. Notamment chez Prime One que j'adore. Et là franchement on s'en rapproche. Il est très beau parce qu'on voit les pores de la peau sur le crâne et tout. Ça c'est bien fait. On a aussi les sourcils qui sont décalés. Ils ne sont pas collés. Vous voyez le bout des sourcils n'est pas collé au personnage. Et ça c'est extrêmement bien fait. Ils n'auraient pu pas s'emmerder et le coller au visage mais ça aurait été un peu bizarre. Là franchement c'est extrêmement bien fait. Au niveau des chaussettes c'est vraiment top aussi parce qu'on voit les doigts de pied à travers. Et ça c'est vraiment réaliste pour le coup mais on voit les doigts de pied à travers. Donc voilà on a un gros plug quand même assez costaud qui s'enfonce. Il faut y aller donc du coup c'est bien. C'est parce qu'il se met ici. On va chercher le plug. On le met. Et là ça ne bougera pas. Le perso est comme ça. Il est en lévitation. Il ne touche pas. Il n'a pas d'appui sur le sol. Et ça c'est cool. C'est surtout sa technique qui apparaît après tout. Il reste la petite mèche de cheveux qui était bien protégée aussi. Alors mèche en résine. Mèche en résine avec un petit plug à mettre sur son crâne chauve. Donc du coup pas si chauve que ça visiblement parce qu'il a quand même beaucoup de cheveux. Et voilà. Au niveau des bras. Alors les bras c'est pareil. Je suis quand même assez impressionné du grain de pot. Il n'y a que deux grains de pot qui m'ont plu. C'est Prime One et maintenant c'est Fruit Artisan. Vraiment on a même des pliures au niveau du coude. On a les veines par contre qui sont un peu sombres. Alors du coup elles ressortent beaucoup. Je ne sais pas si c'est comme ça dans l'animé. Il faudrait que je regarde. Il a peut-être un peu foncé les veines mais peut-être que c'est peut-être que c'est accurate. Il n'y a pas de problème. La musculature est très bien faite. Il y a quand même du taf. Tac. On le place. C'est aimanté. Aimant puissant. C'est facile à mettre. Voilà. Ben voilà. Statue montée. Très rapide. Rien à dire. J'ai plus la galère en plus que j'ai eu sur le live. Là c'est rentré tout seul. Donc nickel. Et ben écoutez. On fait le petit zoom en musique. Et ensuite on fait la petite review avec les spécificités. jornaliste meurtraux. Donc à la taille. Il y a plus de temps plein. Il y a plus de temps pleinement. C'est. Il y a plus de temps plein. J'ai plus de temps pleinement. Et puis je vous j'espère que ça vous a plu on va parler un peu de toutes les spécificités alors je regarde la boîte en même temps 59 cm de haut 53 cm de largeur et 35 cm de profondeur assez facile à caser alors il y avait des sites ils se trompaient il y a marqué 72 cm de profondeur c'est pas vrai c'est 35 c'était une erreur donc c'est vraiment c'était peut-être les dimensions de la boîte en fait c'est très facile à caser pour le coup et on est à 25 kg donc ça pèse son poids c'est du 1 6e alors j'ai noté les spécificités on était à 799 $ plus l'importation à rajouter on l'a trouvé pas du tout en shop français alors maintenant c'est différent parce que Yodayaniki peut les importer maintenant et on va avoir Ken Kaneki qui va arriver je vous mets un temps la petite image donc Ken Kaneki en 1 6e la préco devait être en juillet sachant qu'on a eu aussi Sukuna sur son trône je vous mets aussi la photo qui est en préco chez Yodayaniki donc vous pouvez le préco si vous le souhaitez une fois importé je me suis retourné à 998 euros avec le chip le chip était assez costaud quand même parce que c'est quand même une grosse boîte la boîte est quand même assez costaud donc 998 euros tout compris donc on est sur du statut asie à importer donc on est souvent dans les 1000 euros quand c'est assez dynamique comme ça on est sur les prix un peu de jimais etc et la statue de sortir en Q2 2022 c'est à dire qu'ils ont lancé la prod au moment où ils ont lancé la préco parce que j'ai préco en décembre et je l'ai déjà chez moi donc 6 mois après elle est chez moi et ça ça fait vraiment plaisir point fort point faible bah écoutez j'ai pas de point honnêtement j'ai pas de point faible honnêtement des fois j'essaie d'en trouver mais vraiment c'est pas pour faire le fanboy alors peut-être les veines un peu trop foncées faudrait que je compare avec l'anime si c'est le cas ou pas mais vraiment je trouve qu'elle ressorte beaucoup donc ce serait vraiment le point faible que je dirais après j'ai rien à dire parce que en point fort c'est bien protégé le packaging est solide c'est la première statue donc on n'était même pas sûr de ça c'est bien protégé le concept est vraiment dynamique comme j'aime le concept est bien pensé ça se monte facilement c'est solide y'a rien qui bouge regardez ça ne bouge pas rien ne bouge tout s'emboîte bien donc le perso et c'est très bien texturé c'est très bien peint la peau du perso est superbe donc vraiment moi je suis isolé j'ai rien à dire pour moi c'est ma masterpiece hunter x hunter actuellement je suis très content de l'avoir un bloc je suis très content que fer tisans maintenant sorte des statues hunter x hunter parce que c'est ce qui me manquait c'était du 1 6e seul alors est ce qu'elle est mieux que la figurama pour ceux qui se posent des questions savoir que je suis un gros fan de hunter x hunter mais j'ai aucune statue officielle hunter x hunter parce que rien ne m'a plu jusqu'ici la oniri malheureusement m'avait déçu donc j'en avais pas encore et la figurama j'ai failli souvent l'acheter mais j'étais un peu gêné par ce je voulais pas un diorama en fait moi je préfère les statues solo je voulais pas un diorama et surtout j'aimais pas trop le meruem parce que comme il est en typé réaliste il était peint un peu un peu réaliste ça manquait un peu de couleurs je trouve donc j'étais moins fan là du coup au moins on est sur le côté manga pur donc là c'est ce que je voulais donc je suis content les il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre les deux se valent mais ça dépend ce qu'on recherche moi je suis plus je recherche plus ce genre de choses ceux qui veulent plus du combat et tout plus de dynamisme il faut aller du côté de figurama ben voilà écoutez j'espère que la vidéo vous a plu je vous invite vraiment à me dire en commentaire ce que vous en pensez je suis curieux de voir vos retours parce que là on est sur une première statue première statue et c'est un perfect vraiment c'est un perfect dites moi en commentaire liker la vidéo surtout je compte sur vous pour la partager etc il faut qu'elle marche regardez là jusqu'au bout le watch time c'est important soit à tous une bonne journée surtout si vous êtes encore là c'est que vous l'avez vu jusqu'au bout soit à tous une bonne journée une bonne soirée ciao